Je trouve vraiment que le truc du décor c'est une bonne idée, ça vous donne un autre truc à regarder que ma grosse gueule Yo les gens, j'espère que vous allez bien, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing La paire que je vais vous montrer c'est une paire qui est plutôt récente par rapport aux autres paires qui étaient dans ma wishlist Je veux pas dire de connerie, je sais plus exactement quand elle est sortie mais je vais vous l'afficher C'est grave grave mon délire, moi les couleurs orange, rouge et jaune c'est grave grave macabre Après j'ai juste peur d'un petit truc, c'est que ce soit exactement le même ressenti qu'une Jordan Law J'aimerais bien que ce soit un modèle un peu différent, de toute façon comme d'habitude je vais vous faire un unboxing complet Et je vais vous donner mon avis, mon ressenti, comment la paire taille, quelle taille il faut prendre du coup, enfin quelle pointure Et voilà quoi, c'est parti ! Euh, choqué, pas déçu, il m'en faut plus t'as capté mais je suis choqué, je pensais que la boîte serait différente Là c'est une boîte archi classique de Nike, c'est pas ouf hein Bon comme je vous ai dit, j'avais gagné un giveaway chez We The New, donc les boîtes étaient un peu compressées entre elles Donc là, la boîte est dans un super bon état, bon c'est pas grave de toute façon je compte pas la garder vu à quel point elle est nulle Je vais l'acheter dès que j'ai unboxé la paire En chopant la paire, j'étais tellement excité d'avoir gagné, j'ai fait preuve ni d'intelligence ni de patience J'ai pas regardé si la tank taille normalement, j'espère que c'est le cas parce que sinon je suis un peu mal J'ai pris en US 11, donc 45, j'espère que ça me ira Donc je pense qu'on a fait le tour avec la boîte, on va directement passer à la paire Vous voyez là par contre la boîte n'est vraiment pas en bon état, elle était compressée avec les autres Mais bon en soit, je m'en tape, je vais la jeter Dès que j'ai fini cet unboxing, je veux juste la petite paire à l'intérieur Voilà le petit truc là qui garantit l'authenticité, on aime bien ça, bon ça dégage Hop, ah la 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 la, la couleur, la couleur C'est un orange encore plus vivant et vibrant que ce que je pensais Je suis tellement content, je vais pas vous mytho, j'avais un peu peur que ce soit un orange un peu plus terne Et qu'il ait un peu été accentué sur les photos insta vous voyez Mais non, orange vraiment top, ça me fait grave penser à une Jordan 1 Low en fait Mais les couleurs là, divin, c'est que en cure en fait, il y a que du blanc et du orange Les couleurs très simples mais ce sera nickel pour l'été Là, la saule en orange, cette paire si je me sens bien dedans je vais lui faire vraiment mal Je vais tout le temps la porter, non franchement il me fallait une paire comme ça, top top top, j'adore Par contre ça tu connais, j'avais déjà vu avant de l'acheter mais j'étais tellement manipulé par la couleur Il me la fallait quand même, la partie là, la saule là qui, enfin je sais pas c'est pas continu au niveau du... Vous voyez ce que je veux dire, là il y a un creux là, après ça revient normalement Après il y a vraiment un creux, enfin je sais pas, j'ai pas compris le délire C'est pas un truc que je trouve ultra beau mais bon, c'est minime, c'est du détail N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment ça s'appelle Magnifique, magnifique, nique Non, il fait quand même du pont taf, même si la côte là a beaucoup trop augmenté Le truc est à 100 balles de base, là il se revient à plus de 500, c'est quand même ultra abusé Donc à l'intérieur de la boîte il y avait une autre paire de lacets blancs, ça peut être pas mal d'essais en blanc Quoique non, je pense que je vais garder les oranges Ce sera peut-être mieux, donc là, assez parlé, je vais directement la porter et vous dire comment je me sens dedans Et vous dire surtout si c'est à la bonne taille ou si j'aurais dû pas faire le con et prendre la ma taille, c'est à capter C'est à dire une demi taille au dessus Tchuss ! Ouais comme je disais, bon pour moi c'est pratiquement le même ressenti que les Jordan One Low C'est vraiment très très similaire A quelques détails près dans le sens où la paire me paraît un peu plus bombée à l'avant et un peu à l'arrière Genre vraiment sur le devant de la paire et à l'arrière, pas au milieu, juste sur le devant et l'arrière de la paire Je sais pas si mes descriptions aident mais en gros, prenez votre taille normale Moi j'ai pris 45, ça me va très bien, y'a aucun souci La semelle est pas très épaisse comme pour les Jordan Low, y'a aucun problème niveau ressenti La paire est bien rigide comme on s'y attendait, elle maintient bien le pied Donc aucun problème de sizing, prenez votre taille habituelle, vous aurez pas de mauvaise surprise Donc voilà, aucune mauvaise surprise avec cette paire, je suis tellement content Le coloris là, pfff, c'est tellement ma cam Je vais la saigner en été là, vu qu'il y'a aucun problème de pointure, là je suis tellement refait Avec des chaussettes hautes, un petit short, ça va tellement bien passer Un t-shirt qui fait un rappel, ah putain je suis prêt d'être en été là N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire en commentaire et du coloris bien bien flash La perso j'adore Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez-vous bien les gens TCHOUS Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ...